ok alors salut tout le monde bon donc c'est marwan certifié ingénieur certifié microsoft de toute façon voilà on continue bien sûr sur notre thème notre thème qui est sql sql et on va parler bien sûr un petit peu plus d'une façon au fur et à mesure des cours on va parler d'une façon plus avancée alors maintenant je vais vous parler en fait des deux rôles des opérateurs on avait vu la dernière fois les rôles des fonctions de conversion souvenez-vous il y a trois grands types de fonctions de conversion la fonction cast j'utilise beaucoup la fonction pars et la fonction convert et la fonction pars la fonction convert j'utilise souvent pour les dates on va faire les exercices après avec ces fonctions on avait vu quelques exemples sur ces fonctions de conversion et on avait vu l'importance des types de données intégrées lorsqu'on commence à créer un tableau commence à créer un objet les types de données à intégrer au départ c'est très important c'est primordial ça détermine en fait le fonctionnement de l'application donc lors de la finalisation du projet alors maintenant je vais vous parler des rôles des opérateurs selon les types des données parce qu'en fait ce qui se passe maintenant vous entendez parler des opérateurs plus divisés ce sont des opérateurs qu'on utilise dans l'arithmétique ok 1 plus 1 égale 2 ok mais si les types de données sont des caractères ça diffère donc ça devient une concaténation par exemple à plus b égale à b c'est une concaténation comme ce qu'on appelle et dans les entiers 1 plus 1 égale 2 etc mais on peut avoir des types de différents types d'opérateurs différents types de données qui sont donc qui qui rentrent dans la même opération par exemple si par exemple je prends un comme caractère plus un commentier est ce que ça va me donner deux non ça va me donner un ça va me donner deux effectivement mais si je prends un comme caractère plus un comme caractère ça me donner un ça dépend des types de données à mettre c'est pour ça d'où l'importance de mettre les bons types de données bon ce qui est noté ici il faut noter que le rôle des opérateurs comme plus ou divisés diffère selon les types de données un exemple c'est lorsqu'on utilise l'opérateur plus entre deux données de type de caractère ça devient une concaténation alors que le plus entre deux données de type intégral est une addition bien sûr je vais vous montrer un exemple après donc je vous montre un exemple sur les opérateurs avant de passer sur donc au choix des types de clés donc comme j'ai dit donc un exemple c'est lorsqu'on utilise le plus l'opérateur plus entre deux données de type caractère ça devient une concaténation alors que le plus entre deux données de type intégral ça devient une addition je vais vous montrer un exemple rapidement donc je rentre sur ma session sql server management studio connecte alors je vais prendre par exemple une nouvelle requête alors si je mets par exemple select je prends par exemple donc quand je dis souvent entre les guillemets souvent entre les guillemets c'est des caractères donc je mets 1 donc plus 1 donc select 1 plus 1 remarquez donc ici 1 plus 1 normalement nous en tant qu'être humain 1 plus 1 égal à 2 mais là c'est des types de données caractères parce que je les ai mis entre guillemets donc select 1 plus 1 qu'est ce que ça va me donner ça va me donner un 1 c'est une concaténation comme si je mets donc select a plus b ça va me donner normalement ab une concaténation par contre si je mets select 1 plus 1 sans les guillemets parce que ça devient par défaut des entiers donc ça me donne 2 d'accord etc si je mets par exemple si je mets en fait si je mets en fait 2 si j'ai mis en fait au départ des des chiffres ont comme type de données caractères par exemple je mets par exemple 2 voilà je vous montre l'exemple je mets 2 plus plus 3 plus 3 normalement donc entre les guillemets c'est des caractères normalement c'est une concaténation donc ce qui fait donc ça nous donne 2 3 une concaténation mais si je voudrais en fait les convertir donc ça donne un résultat implicite comme j'ai dit donc c'est un résultat implicite c'est une concaténation mais si je voudrais donner un résultat explicite un résultat explicite d'accord c'est à dire les transformer en entier je dois mettre la fonction de conversion les convertir en entier quelle est la fonction de conversion que je vais mettre c'est cast donc je vais mettre cast cast alors 2 alors cast 2 as integer plus cast 3 as integer je les ai je les convertis en entier et bien sûr pour le donner un un aspect relationnel du résultat donc on va dire result pour afficher donc une entête as result et je mets exécute ça me donne 5 parce qu'en fait ça devient des entiers donc un résultat entier qui est affiché parce que j'ai donné un résultat explicite au lieu de donner un résultat implicite parce que en fait au départ c'était des types de données caractères mais comme je voudrais pas avoir une concaténation je les ai mises comme type de données entier et en mettons la fonction cast qui est une fonction conversion pour convertir ce type de données caractères en entier plus ce type de données caractères en entier et je j'affiche le résultat d'une façon d'un avec un résultat avec un modèle relationnel qui a une entête donc l'entête c'est result et le résultat c'est 5 qui est un chiffre entier résultant des deux de l'addition de 2 plus 3 2 plus 3 qui ont été convertis en entier grâce à la fonction cast ça c'est juste un exemple bien sûr à mettre là en fait ce qui se passe c'est que si je mets 1 plus plus 1 par exemple alors ici remarqué donc un comme donc la type de données caractères plus un comme type de données entier par défaut normalement le poids le plus fort c'est l'entier donc normalement ça me donne deux parce qu'en fait donc en fait l'entier est plus fort que le caractère en terme de poids si on a en fait on fait les opérations entre les deux deux types de données différentes si on a des opérations entre deux types de données différentes c'est à dire un caractère additionné à un entier l'entier toujours est toujours plus fort que le caractère donc c'est sql calcul toujours l'autre comme entier etc bien sûr là donc il ya différents exemples je vous laisse le donc donc de voir vous même et de jouer vous même avec ces types de d'exemples avec les la concaténation l'addition des caractères plus les données ou bien l'addition des données entre eux des entiers entre eux ou bien la concaténation des caractères entre eux vous allez voir donc c'est un vrai plaisir à faire ce petit jeu là donc voilà ça c'est très important concernant les opérateurs il ya en fait ce qu'on appelle donc ici par exemple l'opérateur divisé divisé select par exemple 5 on va dire divisé par 2 qu'est ce que ça va me donner ça va me donner 2 pourquoi ça va pas me donner 2,5 mais ça va me donner un chiffre entier alors que c'est pas le bon résultat pourquoi parce que en fait sql retourne entre un entier donc un entier divisé par un entier ça doit me retourner comme résultat un entier alors encore une fois je dois utiliser les fonctions de conversion donc select cast 5 ici as réel c'est à dire c'est pas un entier mais c'est un chiffre réel cast 2 as réel et ça doit me donner maintenant un résultat réel voilà 2,5 etc donc c'est des jeux des comme j'ai dit un vrai plaisir à faire des petits jeux comme ça donc on passe alors donc on a dit les rôles des opérateurs il faut noter que l'euro des opérateurs qu'en plus ou moins diffère ou divisé diffère selon les types de données donc on avait vu la différence entre l'accord concatenation et l'addition ici donc rapidement le choix des chiffres des clés pourquoi les clés pour donner l'aspect unique d'une ligne parce qu'en fait dans le modèle relationnel de SQL Server dans le modèle relationnel on parle toujours comme quoi donc un résultat doit être un ensemble de données l'ensemble de données doit avoir une entête l'entête par exemple au tableau donc des attributs donc pour le tableau c'est une entête qui contient des colonnes et bien sûr donc chaque ligne doit être unique unique il doit pas y avoir des réplications de lignes dans un tableau on doit pas avoir des réplications de lignes sinon le résultat du modèle relationnel est erroné donc dans SQL Server toujours quand on affiche des résultats en termes de SQL Server c'est à dire quand on affiche quand on fait select on affiche un résultat d'un tableau le tableau doit avoir normalement chaque ligne unique il ne doit pas y avoir de réplication de lignes c'est pour ça normalement qu'on rajoute les clés donc on a eu l'astuce pour rajouter des clés pour chaque ligne il y a une clé unique c'est pour ça qu'on rajoute des colonnes avec colonne identitaire ou bien identité employée ou bien identité produit c'est toujours donc l'identité qui nous donne normalement l'aspect pour avoir une clé unique pour chaque ligne alors il y a bon quatre différentes clés majeures qu'on utilise lors de la création et la manipulation des tables donc la colonne identitaire identity colonne property donc propriété de colonne identité ou bien la colonne identitaire tout simplement on rajoute les identités par exemple si on a comme j'ai dit donc je mets donc identité produit identité client à chaque fois en fait que je rajoute une ligne automatiquement l'identité se rajoute un deux trois quatre cinq six sept et etc donc c'est à dire une colonne identitaire qui nous permet d'avoir chaque ligne unique avec une identité unique après donc les séquences object en fait les objets des séquences object ce qu'on appelle c'est un objet indépendant qui génère des séquences automatiquement pour l'identité mais contrairement à ce dernier il n'est pas lié à une colonne spécifique ça on peut le voir après en fait c'est des objets qui sont qui nous donnent des identités pour chaque pour chaque ligne mais en fait ce n'est pas n'est pas lié à une colonne spécifique par contre donc une colonne identitaire donc c'est une colonne qui est spécifique pour les identités là il ya en fait les noms séquentiel g8 donc du type unique identifier et qui peut être générée avec la fonction new id tout simplement par exemple dans la sécurité sociale exemple on a par exemple quand vous partez donc vous avez chacun numéro de sécurité sociale le numéro de sécurité sociale c'est on peut dire cela une une unique identifier ok c'est un unique en identifier tout simplement cette sécurité sociale c'est lié avec des lignes et des chiffres et des bon on va dire il ya par exemple donc des identités avec des chiffres et des lettres etc tout ça s'est généré avec le new id qui nous permet d'avoir donc chaque personne à son identité spécifique ça c'est très rarement gérer bon c'est pas très rarement générer mais lors des projets le plus souvent pour faciliter les choses on utilise toujours les colonnes identitaires les colonnes identitaires en fait c'est là le plus souvent qu'on utilise et pour les exercices pour les exemples parce que ça vraiment ça nous permet d'avoir vraiment une ligne unique et ça nous permet de faciliter les tâches en termes d'exercice bien sûr après cela donc vous allez savoir en fonction de vos projets est ce qu'on doit introduire des colonnes identitaires ou bien introduire d'autres types d'objets voilà donc pour ne pas trop tarder pour ne pas trop tarder donc j'ai voilà on a parlé en fait donc des choix des types de clés je vais vous montrer un exemple assez rapidement alors si je m'en connecte sur ce que c'est le management studio tout simplement si je passe dans mes bases de données j'ai la base de données t sql 2012 qui a été créée je peux prendre par exemple l'un des tableaux suivants each a l'employé par exemple voilà les clés les clés en fait c'est voilà donc quand on a en fait un symbole avec une clé c'est une identité c'est une clé identitaire normalement c'est une là c'est une colonne identitaire donc qui est ajouté comme clé ce qui permet en fois d'avoir chaque ligne unique donc quand vous entendez de clés dont les tableaux c'est tout simplement comme on avait vu ce sont des clés qui sont rajoutés pour permettre d'avoir chaque ligne d'une façon unique donc chaque ligne d'une façon unique avec les donc il ya différents types de clés quatre différentes clés majeures et la clé la plus utilisée comme j'ai dit c'est les colonnes identitaires donc on avait vu on avait vu en fait là en fait donc les rôles des opérateurs donc on a fait quelques exemples et on avait vu donc les types de clés à mettre le choix des clés le plus intéressant c'est les clés identitaires qu'on mette sur les colonnes identitaires qu'on mette comme clé vont avoir chaque ligne unique pour avoir le modèle relationnel des sql serveurs ok donc je vous remercie je vous dis à la prochaine on va travailler sur les les fonctions date importantes et les fonctions caractères importantes merci